L'attitude 91 L'attitude 91 L'association La Vision 5 Tout à l'heure on l'a entendu Brian Fenn C'est un jeune du coin aussi Qui joue la guitare, chanteur NB Il habite aux Épinettes Il habite aux Épinettes Il n'y a que de la locale ici, chez vous Il n'y a que de la locale Fait maison Alors l'association a été créée En 2013 C'est ça ? Il m'a triculé officiellement au journal officiel en 2013 Avec le numéro du sirène Et avec tout Pourquoi vous avez créé cette association ? De base Comment ça s'est fait ? On s'est rendu compte qu'à Evry il manquait quelque chose Tout d'abord Et il manquait beaucoup de choses pour les jeunes Il manquait la Vision 5 Il manquait la Vision 5 Donc du coup on est venu, on a surgi Et on a regardé un peu On a regardé un peu ce qui manquait Et c'était beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour les jeunes C'était fait par les maisons de quartier Mais on trouvait que les jeunes ne s'y intéressaient pas assez Donc on voulait Nous On a procédé à ce que On a vu ensemble Ce qu'on pourrait apporter De nouveau dans la ville Donc ça Mais après Suite à ça vous avez créé le label C'est ça, le label il est arrivé bien après On a tout d'abord commencé par la Vision 5 Donc c'est d'organiser des événements On organise des événements Et on a commencé par une soirée Ensuite on a enchaîné avec un tournoi de basket Donc c'est une basket game Et ensuite Là l'année dernière on a débuté un nouveau projet C'était une scène ouverte pour les artistes Et ça vient d'où ce nom Vision 5 ? Ah ça c'est Ça c'est La chance ça aurait pu être Vision 5 Parce qu'on a le droit au basket game Game Ouais Donc oh Vision 5 Vision Parce que voilà la vision On apporte notre vision C'était étonnant Je vais vous dire la vérité Parce qu'en fait Ils étaient en train de dormir Voilà Ils ont ouvert les yeux Ils ont vu le label 5 Le label 5 La bouteille vide Et là ils ont été Voilà Et Vision 5 En fait Vision 5 C'était un peu une forme Après On sait qui on est C'était un peu une forme d'arrogance Histoire de dire que Nous on a une vision 5 fois supérieure A notre génération Donc D'où le chiffre 5 D'accord Et aussi parce que En fait C'est plus que le troisième oeil Ah Il n'y a pas que le sky En fait Et puis quand on regarde bien Évry En fait Le patrimoine Qu'on peut laisser Les générations avant nous Il est très infime Il n'y a rien Les pyramides Merci Non On vous a laissé quand même Des émissions Notre quartier les mecs On vous a laissé des CRS Dernier cri High tech Avant nous On voulait du bon Donc au final On s'est rendu compte Qu'avant ça Il n'y avait rien De toute façon On n'est pas mieux servi Que par soi-même Entre autres Pour rebondir Sur ce que Frissel et Rudy On dit avant Sur les bases du commencement En plus de ce que Rudy A pu ajouter En fait Nous on s'est aussi rendu compte Que sur la ville d'Evry Même sur le département Dans notre génération À nous Il y avait une certaine demande Mais qu'il n'y avait pas forcément D'offre derrière Qui pouvait justement Combler cette demande Que ce soit au niveau Des événements Des sorties Après pas seulement Le fait de sortir Et de prendre le train D'aller sur Paris Le fait même Parce qu'on est quand même Dans la ville d'Evry C'est une ville assez importante Avec beaucoup de moyens Etc Et nous on s'est dit Que c'était dommage Que toute la population Évryenne Soit obligée Soit de quitter Justement cette ville Pour aller chercher Ce qu'ils peuvent avoir Ici ailleurs Donc nous on a décidé D'entreprendre ce projet là Et de mettre en place Cette association Pour satisfaire un maximum De monde Et voilà A tous les auditeurs Si vous ne connaissez pas La Vision 5 Venez à nos événements Vous êtes les bienvenus Vous avez un Facebook La Vision 5 Oui Moi je voulais réagir Effectivement Ce serait dommage En fait Que tous les jeunes Montent sur la ville La plus grande À côté Enfin Paris Alors que Dans la ville même d'Evry On peut avoir pas mal D'événements C'est une ville qui est grande Il y a beaucoup de jeunes Et donc je trouve Que c'est des très bonnes initiatives De convier Beaucoup de jeunes Sur différents événements Parce que vous êtes assez polyvalents Comme le Eston Game Basket Eston Basket Game Il a un peu de mal Mais il va y arriver Ça va rentrer Ça va rentrer C'est le EBG EBG Eston Basket Game Pas le Eston Game Basket Voilà Ok Ok En tout cas je trouve Que c'est super Et ça permet en fait Vraiment à tous les jeunes De s'amuser A juste titre Et qu'il n'y a pas aussi Que des jeunes Se sentent pas délaissés Et qu'il n'y a pas Cette chose pour eux Exactement Mais vous êtes une bonne brochette Quand même Parce que vous avez Des mecs qui sont en BTS Vous avez des chanteurs Des compositeurs Je veux dire Avec ça Vous arrivez quand même A coordonner vos actions Ouais c'est ça C'est beaucoup de travail personnel On se regroupe souvent Très souvent même On parle tout le temps C'est plus que 5 Ouais plus que 5 Donc on est là On fait que de parler On fait que de discuter On s'échange des idées Et tout Et c'est ce qui fait Le bon déroulement De chaque projet Quel est l'impact Que vous voudriez atteindre Au drémi avec votre association ? Bah déjà l'impact Que nous on a déjà Sur la ville Je pense qu'on est connus Et reconnus Sur la ville d'Evry Après à une plus grande échelle Avoir un impact Régional Sur toute l'île de France Avoir un impact national Sur tout le pays Et pourquoi pas mondial Un jour A l'international Être connu Dans tous les pays du monde Après ça c'est vraiment C'est même pas le rêve C'est au-delà de nos espérances Mais dans un premier temps déjà Avoir un certain impact Régional National Et après on verra Ce qu'on peut faire derrière Alors quels sont vos rôles Dans l'association justement ? Bah moi je suis Rudi 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 L'un des fondateurs De la Vision 5 Bah en fait Nous trois là C'est nous qui mettons vraiment C'est nous qui mettons vraiment Les projets en place Avec On échange plein d'idées On trouve les noms On cherche Il y a plein de problématiques On essaie de les résoudre Donc on met vraiment Les projets en place Vous identifiez Les problèmes Les problématiques Après vous Vous réfléchissez entre vous Quelles sont les solutions Des projets À apporter À apporter Voilà Moi je me suis toujours Poné une question En fait est-ce que Evry Ou en tout cas la ville d'Evry Propose des structures Pour que vous puissiez Créer vos associations ? Non c'est ça Bah c'est l'un des problèmes C'est que Là on est une association Ça va faire déjà Plus de bientôt 3 ans Voilà il n'y a pas d'endroit Où on peut se réunir Officiellement Se réunir officiellement Parce que Bah Voilà Evry Ils ont d'autres problèmes Vous avez fait des demandes À la mairie ? Le problème c'est Excusez-moi Le problème c'est C'est ce que j'étais en train De souligner tout à l'heure Par rapport à la conférence Pour entreprendre C'est que Au début Lorsqu'on démarche Ces structures là À la mairie Ou autre Pour pouvoir obtenir Différents aides On n'a pas de réponse De leur part Parce que ça ne les intéresse pas Parce qu'il faut dire Ce qui est Et puis Lorsqu'ils arrivent à voir Derrière ça Les jeunes arrivent quand même À mettre certains projets en place Ils essayent de s'accaparer Les projets Ces projets là Ou tout simplement Se rapprocher Des différentes associations À des fins politiques En fait Vous avez vu Philippe Pasco Ou pas ? Vous n'avez pas vu Philippe Pasco C'est un peu L'Alle du Rock À l'Alle du Rock C'est une radio livre ? Non 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 Philippe Pasco Il s'occupe de tous les programmes Il sponsorise un tas de groupes D'Evry Il fait de la production Il aide les gens Si votre projet Lui semble bien Il vous donne de l'argent Il pouvait même aller faire des concerts Je ne sais où À vrai dire Au sujet Au sujet de Brian Fenn On a pris le temps De démarcher L'Alle du Rock Et d'autres structures C'est des gens Je peux toujours leur courir après Donc des fois Après C'est un service Que vous leur demandez Mais je pense que Vous devriez quand même Si vous avez un vrai projet Assis Moi j'en ai bénéficié Il y en a Tous les jours On en a reçu Un paquet Qui bénéficie D'aides Et financières Et de production Il vous donne de l'argent Il a des subventions Très importantes L'Alle du Rock Ça existe depuis très longtemps J'avais votre âge Quand ça commençait Donc Ça doit faire plus d'une fois De l'année Bah évidemment Donc il y a des studios D'enregistrement Sous les parkings De la gare Du Bras de Fer Par exemple Que vous pourriez utiliser Ou Il propose Il suffit de s'inscrire Si vous trouvez un créneau horaire Si votre projet tient le coup Tout ça c'est gratuit Donc pensez-y Parce que Philippe Pasco C'est quelqu'un Qu'on connait bien Qu'on vient ici Que moi je connais A titre personnel Si votre projet tient la route On peut toujours Vous appuyer là-dessus Après peut-être Que ben là Le fait qu'on puisse Qu'on ait la chance Déjà de venir à la radio Et de pouvoir Étudier cette problématique là Ça va nous Ça va permettre De vous écouter De ouvrir De ouvrir Certaines portes Mais en soi Auparavant C'était assez difficile Bah il y a beaucoup de demandes Mais quand on voit Qu'il maintenant Il s'occupe de Pas que des gens De d'Evry C'est quand même Une très grosse association Il a pignon sur Enfin sur rue Il a pignon sur À la mairie C'est quelqu'un En plus là Il vient d'écrire un bouquin Il est Bon Il a quand même Beaucoup d'écoute Et il a beaucoup de De connexions Donc ça peut peut-être Vous aider Enfin moi je pense Que vous devriez vraiment Accès à ça Parce qu'à Evry C'est vraiment le seul Qui est capable De pouvoir donner Un coup de main Comme ça Alors Dis-moi Quelles sont les Bon là on a parlé Plus ou moins des difficultés Que vous avez rencontré Quels sont les Les types d'événements Qui organisent Vision 5 En gros Vous faites quoi ? Bah Des événements Le tournoi Tout ça de basket Ça c'est sportif Donc là on a commencé Par le basket Après On va voir S'il y a d'autres ouvertures Mais pour le moment Le basket Ça marche très bien Donc On continue dedans Mieux que le foot ? Le foot Ça reste toujours Le sport préféré Des français Donc Un peu moins que le foot Mais voilà Après le basket C'est aussi un sport Je pense que c'est un sport Super intéressant Et que Voilà Les gens qui viennent A nos événements Que ce soit Des plus jeunes Ou des plus âgés On arrive à les réunir Sur le même terrain Sans problème Lors des concours Afri-Cart C'est quoi ? Afri-Cart Afri-Cart C'est Ça Ça concerne Une autre association Mais vous avez Vous avez Vous avez On a partagé On a partagé Ouais C'est un concept Fait par une autre association Où ils réunissent Des artistes Et La plupart Ils vont faire Des dons Au pays Du Togo En Afrique Ils font De l'humanitaire C'est ça Exactement Vous vous faites pas De l'humanitaire ? Pas encore Pas encore Mais est-ce que c'est Dans vos projets On aimerait bien Avec un bon Avec Un bon contenu Ça pourrait le faire Et l'investissement Surtout Ça prend C'est temps quand même De faire tout ça Après nous On est toujours Preneurs Au niveau des projets Pour pouvoir mettre en place Un projet sur une aide D'humanitaire D'humanitaire Ou autre Derrière Il faut avoir Les grosses ruptures Derrière Donc si on a La mairie D'Evry Qui nous propose Un projet En disant On veut mettre en place Un projet Par rapport à une aide D'humanitaire Après tout dépend De ce que c'est Il faut pouvoir faire Un truc intéressant Il suffit pas juste De dire On va récolter Des fonds Pour nous verser A tel pays Sans savoir Ce qui va être fait Derrière Donc derrière Moi souvent Je trouve Que il y a pas mal De projets De la sorte Qui sont pas fouillis Parce que derrière On a pas de continuité On demande aux gens De donner de l'argent Mais on sait pas Ce qui est fait derrière Où souvent La campagne Non n'a pas lieu C'est que Ouais mais vous Avec votre page Facebook Qui est très active On voit tout de suite Ce que vous faites Oui non mais C'est dans le sens Où on peut très bien Le faire Nous en France Mais On donne à qui Et pour en faire quoi C'est ça la question C'est parce que Si c'est de dire On va aider Les petits jeunes africains Bah tout le monde Se peut aider Les petits jeunes africains Il faut rajouter Nos touches Et voilà quoi Parce que souvent Par rapport à ce que Fressel Il vient de dire Souvent Ce qui dessert En fait Ce style de projet C'est le manque De transparence C'est à dire que Les fonds sont apportés Que ce soit Donc de l'argent De la nourriture Etc Mais on sait pas Vraiment à quelle fin Ils sont utilisés Donc on envoie De l'argent D'un point A Un point B Sans savoir ce que Cet argent là devient Une fois qu'il arrive au point B Donc c'est plus ce côté là Qui est dérangeant Il y a de bonnes chances Que ce soit Pour un point B C'est ça C'est quand C'est un point Z Et entre temps Il y en a qui se sont servis C'est vraiment comme ça Que ça se passe Surtout qu'aujourd'hui C'est hyper compliqué De se lancer dans l'humanitaire Parce qu'il y a tellement De contrôles Que ça peut Décourager Des millions de personnes Qui puissent Créer des structures Comme vous êtes En plus vous êtes jeune Etc Enfin moi Je suis jeune Justement Je dirais un filtre Au fait Au lieu de donner la chance A des jeunes Que vous Vous apportez quand même Un souffle nouveau Dans ce milieu là Si vous avez pas La bouteille Qu'ils ont les vieux Les anciens Mais la question est Voilà L'argent Que ça soit jeune Ou pas jeune Il faut avoir Ces contrôles systématiques Sinon Exactement Comment vous êtes perçu Au quartier Les parents Tout ça Les grands Comment ils vous voient là Bah les jeunes Franchement Ils kiffent Ils aiment ça Ils aiment C'est eux C'est la plus grosse demande On parle que de vous Au fait au quartier Presque Après le foot C'est vous Voilà Vous avez du boulot Parce que les épinettes Pour relancer la tendance Qu'on parle des épinettes Autre chose Que pour des faits divers Bah justement Ils sont là Pour justement Après les épinettes Comme il a dit tout à l'heure Ma vie Il y a des bons côtés Je pense que Même à Evry Il y a beaucoup de gens Comme nous Tu vois Il y a des quartiers Comme les pyramides Et tout Chantilly du Coq Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Comme nous Mais encore une fois C'est 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 encore le déroulement Qui n'est pas encore Bien Enfin ils savent pas Comment s'y prendre Est-ce que vous Justement Vous pratiquez Une médiation Autour de ça Parce que je sais Que je sais Que les pyramides Sont en ombru Avec le canal Le canal Ils sont en ombru Avec les épinettes A cause Histoire d'un poisson rouge A ce qui paraît Ça date Mais je veux dire Il y a les jeunes Aujourd'hui Qui disent Viens on va niquer Les mecs des pyramides Viens on va niquer Les mecs des machins Moi je m'en souviens Des battes de baseball Et des barres de fer Qu'elle est tapée D'un quartier à l'autre Passée devant ma fenêtre Non mais c'était A une époque Tout ça C'était une époque Qui aujourd'hui N'est plus du tout Elle est révolue Elle est révolue Je me suis pas trop mal Mais je me suis toujours Parce que lorsque nous On organise nos différents événements Justement Ça c'est important Le tout dernier Enfin Le dernier Basket Et son basket game C'était à la ville De Corcorone On est des jeunes Des épinettes C'est tout Et Durant tous les différents événements Qu'on a pu organiser On n'a pas eu d'histoire De bagarres Ou autre Parce que les gens On les éduque Donc Personnellement Pour la nouvelle génération Lorsqu'on parle De différentes bagarres Qu'il y a pu avoir Entre les tartorées Et les pyramides Entre les épinettes Et le canal Ou autre Beaucoup n'en connaissent rien Et surtout La plupart s'en foutent C'est surtout ça Qu'il faut souligner En tout cas Votre esprit L'entrepreneur Et très fort On le voit Vif Et franchement Vous arrivez à mélanger Quand même L'homme 1901 Et entreprise Primer On va en parler Parce que Cette nouvelle tendance C'est vous Qui êtes en train De la ramener On va parler Avec justement Le président De la chambre De commerce Et de l'industrie Qu'on va recevoir Bientôt Dans la prochaine heure On va en parler Parce que c'est vrai Qu'on voit beaucoup De tendances Où on fait une association Mais on la gère Comme presque Une entreprise On est entre les deux C'est peut-être Que le statut Est plus facile A gérer Déjà C'est ça Et je pense aussi Que Voilà Les gens Ils ont Il y en a beaucoup De plus en plus De jeunes Qui ont les compétences Que les entreprises Donc ils en profitent Et puis maintenant On peut s'informer Facilement C'est ça Voilà Il fallait aller à Paris Dans une bibliothèque Là c'est résoudre Tout simplement Tu tapes sur Facebook Sur Google T'as tout directement Donc c'est super bien Après le fait D'être en association Aussi C'est un début C'est le commencement Parce que souvent Nous même La difficulté Qu'on rencontre Par rapport à nos événements C'est déjà C'est le manque de moyens Donc les idées Elles sont là On en a tous les jours Tous les jours On en discute Mais souvent On est obligé Soit de repousser Ou soit D'annuler Entre guillemets Parce que Le manque de moyens Tout simplement Après si on aurait L'aide par exemple De structures évriennes Par exemple Qui peuvent nous aider En nous apportant des fonds En mettant à notre disposition Des locaux Ce serait déjà Vous avez combien d'adhérents là ? D'adhérents Pour le moment On en a à peu près Presque bientôt Bientôt 900 900 ? Ouais Bientôt 900 Bon je crois qu'avec ça Vous pouvez secouer Le cocotier Je croyais Là je crois que vous pouvez Commencer à secouer bien Le cocotier Bon alors Le 6 mars A partir de midi Grande ambiance Chaud À l'américaine DJ Zemmé Les Sun Basket Game 3 Voilà Les Sun Basket Game 3 Le 6 mars Venez Grosse ambiance Voilà Américaine On peut pas nier Il y aura une grosse ambiance Merci Rudy Merci Frizen Merci Benny Justement Merci Rudy Merci les gars Franchement On vous encourage Très très fort Continuez On va relayer On reste en contact Avec l'altitude On va relayer vos informations Merci pour nos informations Et si vous avez besoin d'un pivot Pour le basket Il n'est plus là Il n'est plus là Sous-titrage Société Radio-Canada